Générique Quel beau générique ! Mesdames et messieurs, bonjour ! Ça y est, c'est fait, c'était la dernière fois que je vous le disais. Journal un peu particulier, vous le savez, mon 7000ème déjeuner avec vous. Je ne sais rien de ce qui va se passer jusqu'à 14h15. Je sais qu'il y a un magazine de Michel Izard à partir de 14h15 à ne pas manquer. Mais mon équipe m'a préparé plein de surprises, je ne sais pas lesquelles. On garde l'actualité d'abord en commençant bien évidemment, on ne va pas changer aujourd'hui, par les prévisions météo de Louis Bodin qui nous annonce un temps plus sec et plus ensoleillé cet après-midi dans la plupart des régions. Il va rester quelques nuages, quelques pluies sur la Bretagne mais également dans le loque d'Ocroussillon et la vallée du Rhône. Le vent atteindra 80 km heure, tiens donc sur la pointe Bretonne. Les températures resteront au-dessus des moyennes de saison. 8 degrés à Strasbourg, 10 à Lille, 11 à Tours, 13 à Rennes et Bordeaux, 14 à Lyon, 16 à Marseille et 18 degrés à Ajaccio. En tout cas, les vacances de Noël commencent ce soir, vous le savez. Elles sont si particulières cette année mais la SNCF attend quand même 750 000 voyageurs dans les gares ce week-end. On a le droit de se déplacer d'une région à l'autre. Mais comme on le voit sur ces images à la gare de Lyon, il n'y avait pas la grande foule habituelle ce matin. Pas de grand départ avec les skis sur l'épaule pour les stations de sport d'hiver. Les remontées mécaniques y restent fermées mais tout est prêt pour accueillir quand même ceux qui voudront y aller. Après sur Arlireau de Savoie, Gaëlle Charnet, son joli bonnet et Eric Napi. C'est un jour historique. Un début de vacances de Noël enneigé mais sans remontée mécanique. Dans une station qui a perdu près d'un tiers de ses réservations. Et pourtant, certains skiront bien. Les enfants à qui l'on prépare le jardin des neiges. On va leur proposer du jardin d'enfants, on va leur proposer du ski de fond, du biathlon. Et puis voilà, on va essayer d'amuser les personnes qui seront là et qui passent un joli séjour dans nos montagnes. Des vacances pas comme les autres. Sans location de ski mais avec tout le reste. Des raquettes, des luges, toutes déjà réservées. Voilà tout ce qu'il faut. Donc voilà, peut-être pas de raclette sur les pistes mais en tout cas, raquettes et luges, faites de la raclige. Les restaurateurs, eux, misent sur la vente à emporter. Et les commerçants espèrent attirer les touristes plus que d'ordinaire. Car c'est sûr, il y aura des souvenirs à ramener chez soi. On est fin prêt, ça y est, c'est les derniers petits réglages. Aujourd'hui, on met la pancarte, on est ouvert. Venez nous voir, Jean-Pierre, on vous attend. Sans oublier la magie de Noël, dont ces vacanciers auront bien besoin pour se remettre sur pied. Tous préparent donc de quoi vous faire changer d'air et mettre de belles images plein votre tête. Merci pour cette belle boule à neige. Pas de vacances mais un isolement pour le président de la République, vous le savez. Il a été testé positif au coronavirus hier matin. Il s'est rendu dans l'après-midi à la résidence officielle des présidents à la Lanterne près du château de Versailles. Il avait des symptômes. Alors on va y aller en direct. Bastien Auger, savez-vous comment va le président de la République ce matin ? Aux dernières nouvelles, il avait de la fièvre, une grosse fatigue et puis il toussait un petit peu. Ça, c'est ce qu'on a pu constater lors d'une visioconférence hier en fin de journée. Alors son épouse, Brigitte, est restée car les cas contacts isolés au palais de l'Elysée. Lui, Emmanuel Macron est donc ici. On est à une vingtaine de kilomètres de Paris. On est à Versailles, dans un lieu qu'il connaît bien, Emmanuel Macron, puisqu'il vient régulièrement passer ses week-ends ici et son entourage nous assure qu'il y a ici tout le matériel nécessaire pour travailler, un matériel sécurisé, surtout pour pouvoir notamment faire des visioconférences. Alors il n'est pas tout seul Emmanuel Macron, il y a bien sûr avec lui des équipes, mais des équipes réduites au minimum et avec le moins possible d'interactions, nous dit-on, dans le souci à la fois de montrer qu'Emmanuel Macron respecte toutes les précautions mais aussi qu'il est toujours au travail. Merci Bastien. Hier, en tout cas, plus de 18 000 nouveaux cas ont été enregistrés dans la journée. Évolution préoccupante, a même dit le directeur de la Santé. Encore 25 000 personnes sont hospitalisées à l'heure qu'il est. Il y a eu 258 morts en 24 heures. On s'approche des 60 000. Le virus circule partout, notamment en Bourgogne-Franche-Comté. Six jours avant le réveillon de Noël, la prudence est vraiment de mise à Dijon. Séverine Agit, Thomas Gatti. Passer les fêtes en petits comités, c'est fortement recommandé et les Dijonais l'ont bien compris. Pour Noël, il va falloir revoir le plan de table. Nous, on va être moins de 6 déjà, parce qu'en plus, on a une famille un petit peu partout en France, donc c'est vrai que ce sera très restreint cette année. On fait des fêtes à 28-30, d'habitude, et là on est à tout annuler. Mais on va le faire cette année comme ça parce qu'on ne peut pas prendre de risques. Ça ne va pas gâcher la fête, ça va changer des autres débats politiques qu'on fait chez l'habitude chaque année à table. Ça sera un débat sous le Covid. Pour cette pharmacienne, la question ne se pose pas. Il faut respecter les gestes barrières, même en famille. Le masque, vous allez le porter à table ? Vous allez faire attention, c'est difficile. C'est en Bourgogne-Franche-Comté que le virus circule le plus activement en France. Alors certains habitants sont inquiets. On est un petit peu angoissés quand même. On se pose beaucoup de questions. Il faut être vraiment très prudent, je pense. Il faut bien faire attention. Certains choisissent de se faire tester avant les fêtes. Une bonne précaution à prendre selon ce médecin. Mais il avertit, le test n'est pas totalement fiable. Il affirmera jamais à 100% que les gens ne sont pas contagieux. Ils peuvent être contaminés après. C'est une petite sécurité en plus, mais ce n'est pas une garantie à 100%. Prudence donc. Et si vous ne fêtez pas Noël avec tous vos proches cette année, vous pouvez toujours leur envoyer une jolie attention. Eh oui, on aura forcément tous un Noël un peu particulier cette année. Mais ce week-end, il y aura sans doute, comme le week-end dernier, encore plus peut-être, encore full dans les magasins. À Montpellier, Aurélie Rennes, Lucas Garcia. Plateau du Trigambas, où volaille est foie gras pour Noël. Un dilemme qu'il faut maintenant trancher pour passer commande. Catherine, elle a choisi, ce sera une canette. Les abats, vous les voulez à l'intérieur ? Oui, j'en ai bien, oui. Mon mari l'aime bien, mon fils aussi. Et moi, c'est pareil. Ça revient de mon enfance, parce que si ma grand-mère a élevé des canards. À quelle heure à peu près pour le récupérer ? Des commandes différentes des années précédentes. Les gens préfèrent quand même commander des volailles beaucoup plus petites. Et on a vraiment une demande de chapeau qui a diminué cette année. Et par contre, les pigeons farcis décollent, si j'ose dire. Claude lui préfère anticiper. Il vient récupérer ce matin le gibier qu'il a commandé. J'avais commandé du filet de chevreuil, un foie gras cru, c'est pour le 24. Pour être sûr de l'avoir ? Voilà, sûr de l'avoir. Puis de toute façon, comme il faut faire mariner la viande, si vous voulez, le chevreuil, on peut l'acheter avant. Ceux qui préfèrent les produits de la mer commencent eux aussi leurs achats pour éviter la foule des prochains jours. Je vais prier du saumon fumé, je vais prendre des Saint-Jacques, je vais faire un carpaccio. Oui, on se fait beaucoup plaisir cette année. Dans les magasins ce matin, c'est la course au cadeau. Et pas question que ce soit un échec, il faut trouver la bonne inspiration. On cherche des idées, on cherche plein de petites choses. Je suis dans les temps, j'ai posé ma journée. Il n'y a pas trop de monde et puis plus facilement pouvoir poser des questions et se faire conseiller. Le Père Noël n'a plus que six jours pour finir de remplir sa hôte. Avant de plonger dans l'inconnu maintenant pour la suite de cette édition spéciale, enfin l'inconnu pour moi, un rendez-vous absolument incontournable maintenant. J'y tiens, vous savez que l'élection de Miss France aura lieu demain soir en direct sur TF1 au Puy-du-Fou. Et comme tous les ans, on est déjà en direct avec Sylvie Tellier et Jean-Pierre Foucault. Vous êtes magnifiques tous les deux, entourés par les 29 candidates sur la scène du Puy-du-Fou. Ça a été compliqué de tout organiser, mais vous vous êtes heureux d'y être tous les deux. Et on ne pouvait pas ne pas être là, cher Jean-Pierre, cette année encore, puisque vous êtes notre double héros. Le héros H-E-R-O-S pour les jeunes filles qui sont là d'année après année. Et le héros AUT, le porte-voix des Miss, puisque chaque année maintenant, depuis presque dix ans, vous les accueillez pour parler de cette manifestation tout à fait exceptionnelle. Pour tout cela, entre autres, on voulait vous dire merci. Je passe la parole à la patronne. Et oui, un grand merci, cher Jean-Pierre. Vous le savez, vous faites partie de cette belle famille de Miss France et on a encore plein de belles histoires à raconter. Vous le voyez, nous sommes ici dans une bulle sanitaire en direct du Puy-du-Fou. Les Miss n'ont pas de masque, nous sommes sur scène et elles ne seront pas masquées non plus demain soir lors de notre rendez-vous. Est-ce qu'il y aura du public ? Voilà, mon cher Jean-Pierre. Oui. Comment ? Est-ce qu'il y aura du public dans la salle demain ? Alors, il n'y aura pas de public, il y aura très peu de public, en fait, celles et ceux qui travaillent au Puy-du-Fou. Exactement. Nos délégués régionaux, les Puy-Follets qui nous ont accueillis ici depuis 15 jours et qui ont accueilli toutes nos Miss seront là. Une petite poignée de personnes, mais surtout énormément d'ambiance pour ce centenaire. Parce que beaucoup de surprises, n'oubliez pas, 30 Miss France vont ouvrir la cérémonie avec nos candidates. Donc, peu de public, mais beaucoup de ferveur au rendez-vous. Alors, est-ce que vous allez... Et un petit cadeau pour vous, cher Jean-Pierre. Oui. Allez-y, allez-y, pardon. Moi, je veux savoir, Jean-Pierre. Jean-Pierre, moi, je rêve tous les ans de vous voir danser. Oui. Allez, quelques pas demain. Mais écoutez, il faudra... Il faudra encore un peu attendre. Sauf si vous venez. Et j'aurai grand plaisir à vous inviter. Chacun avec une partenaire, nous ferons quelques pas. Mais avant de nous quitter, mon cher Jean-Pierre, nous donner rendez-vous. Vous serez avec ma femme, c'est un jury entièrement de Miss ? Je serai... Un jury entièrement de Miss, et puisque vous insistez, je vais danser avec votre femme. Voilà. C'est comme ça. Vous l'aurez voulu, vous l'aurez cherché, vous l'aurez vu. Profitez-en. Attendez. Oui, allez-y. Est-ce que toutes les Miss peuvent vous dire un grand merci de notre part, de nous avoir aidés d'année en année, et un grand merci pour ce journal, qui est le journal des Françaises et des Français. Nous allons vous applaudir. Bravo Jean-Pierre. Et bravo à vous, ça me touche énormément. Merci infiniment. On va vous retrouver. Oui. Vous allez me retrouver, mais avant, avec Sylvie et toute l'équipe, mais avant de nous quitter, j'aimerais vous dire que ça n'est pas terminé, puisque regardez pour vous, cher Jean-Pierre, une autre surprise est là. Regardez bien. Eh oui, Jean-Pierre, tu ne croyais quand même pas qu'on allait te laisser tout seul pour ce dernier journal, alors regarde avec Gilles. On s'est mis sur notre 31, on a mis nos plus beaux habits, parce que nous aussi, on est émus, et on va venir te retrouver dans quelques instants. Eh oui, coucou Jean-Pierre, tu ne vas pas te débarrasser de nous comme ça. Non, 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 non. Alors maintenant, on va évoquer un moment important. C'est le moment où tu frappes à la porte, tu tapes sur la sonnette des Français, tu t'installes chez eux, à côté d'eux, dans leur canapé, avec une petite musique. Ça fait quelques années que ça dure. Ok, Jean-Pierre. Mesdames et messieurs, bonjour, tout de suite, on jette un coup. Et pour commencer cette météo, mon cher Jean-Pierre, nous allons nous rapprocher du cœur d'une région, chère à ton cœur, puisqu'il s'agit, bien sûr, de la Picardie. Et nous allons même nous rendre à Queveau-Villet. Alors, évidemment, que de souvenirs pour toi, puisque c'est là que tu as grandi. Et je puis te dire que pour ce 18 décembre, journée exceptionnelle, la température à Queveau-Villet est exceptionnelle. 12 degrés cet après-midi, et il y aura de belles éclaircies. Alors, on est tout près d'Amiens, là où tu as vu le jour, au pied de cette cathédrale, la plus belle cathédrale du monde, comme tu le dis toujours, avec évidemment aucune pointe de chauvinisme. Et puis, si l'on prend un petit peu de recul, tu verras que la pluie aujourd'hui, comme tu l'aurais dit, c'est plutôt du côté de la Méditerranée. Alors, mon cher Jean-Pierre, si chaque jour de l'année, tu as ouvert ton journal de 13 heures par la météo, aujourd'hui, on en referme la dernière page avec un peu de brume dans nos yeux embués, mais beaucoup, beaucoup de chaleur dans nos cœurs. Merci, Jean-Pierre. Et oui, de la brume dans les yeux. Et merci à Evelyne de m'avoir accueillie quand je suis arrivé. Il paraît que c'était il y a quelques décennies, quand même. Il y a quelques temps, mais elle a une forme superbe, je l'embrasse. Et que tu étais à la rubrique tourisme. À un moment, oui, j'ai été, pendant 2-3 ans. Déjà, c'est étonné, elle. Oui, oui, région, tourisme, déjà. Elle nous a tout dit au maquillage. Je faisais une émission qui s'appelait La Maison TF1. La Maison TF1 que présentait Evelyne, elle m'a accueillie pendant quelques temps, tourisme, région, c'était sympa. Bon, Jean-Pierre, je ne vois pas comment on peut commencer à un trésor un peu particulier sans aller dans une raison particulière. La Picardie. Tu sais tout sur la Picardie ? Peut-être pas tout. Peut-être t'apprends quelques petites choses. La Baie de Somme, la cathédrale d'Amiens. C'est quoi la cathédrale d'Amiens ? La plus belle ? Cathédrale du monde ? De France et du monde. C'est l'autre femme de ta vie. Je suis content que ça soit passé dans les autres éditions, cette expression. Gardez-le, hein ? T'es un incroyable ambassadeur de la Picardie et les Picardes en sont infiniment reconnaissants et ils l'ont dit avec pudeur. C'est des pudiques. Les Picardes à François Ouasson et Gautier Delobête. Parce qu'il suffit de lancer ton nom à la volée pour que le cœur des Picardes s'emballe. La preuve sur le marché de Frénois-le-Grand dans l'Aisne. Il va nous manquer beaucoup. Parce que c'est vrai que c'est un rude gaillard, ça. C'est un grand monsieur même. Jean-Pierre Pernaut, c'est le Picard. Il est attaché à ses origines et ça, je trouve que c'est bien. Plus à l'ouest, Albert, dans la Somme, la même où une place porte le nom de ton grand-père, le musée de l'industrie aéronautique nous ouvre ses portes. Après, il est venu visiter avec sa maman et son frère. Les caméras du Trésor, bien souvent, ont immortalisé ces lieux. Alors ici aussi, on veut te dire merci. Tous les jours, on regarde le journal de Jean-Pierre Pernaut. On ne peut pas le louper. On sent qu'il est amoureux de la Picardie. Le journal de Trésor, une passerelle entre la Picardie et le reste de la France. Un révélateur de son patrimoine. C'est lui le patrimoine. C'est lui ? Vous ne croyez pas ? Bien sûr que l'on y croit. Et à Amiens, nous ne sommes pas les seuls. Ces nombreux reportages qui ont donné à voir nos richesses patrimoniales ont permis de faire redécouvrir ce territoire. Un ambassadeur de la Picardie. Pas une saison sans sublimer la cathédrale ou les ortillonnages. Lorsque tu en parles, ça fait du boum au cœur. Je t'embrasse très fort et continue. Mathieu Jean-Pierre, je t'aime. Plus qu'une aventure cathodique, c'est une histoire d'amour. Et sur les hauteurs de Gerberois dans l'Oise, on ne veut pas que ça s'arrête. J'ai cru comprendre qu'il allait continuer sous une autre forme à défendre le patrimoine avec son rayonnement et sa passion. Et jusqu'aux confins de la baie de Somme, là où bat un peu ton cœur, Jean-Pierre, c'est la même fidélité. C'est quelqu'un un peu de la famille. Donc on va continuer à le suivre et puis on lui souhaite une bonne chose. Quel plaisir pour nous, Jean-Pierre, d'avoir mis en image cette Picardie que tu aimes tant. Alors je te propose qu'on se retrouve vite, très vite dans ce petit coin de France. Cette baie de Somme qui, comme on le sait, est pour toi la plus belle baie du monde. Pour moi et pour tout le monde. Merci Gauthier et François. Ça me fait plein d'émotion de voir tout ça. Mais je savais que dans le 13h, on a beaucoup parlé de la Picardie et les Picards m'en sont reconnaissants. Mais on a parlé de toutes les régions. Vous le savez, vous ? Bon, déjà, Anne-Claire a vendu la mèche à la Grande-Salle de te tutoyer. Donc bon, ça fait quelques décennies. Bon, je tutoie, allez, on vas-y. Bon, allez. Mais parce que les téléspectateurs te tutoient aussi. Mais nous, on ne tutoie pas depuis pas mal de temps. C'est qui, Alfred Pernod ? Alfred Pernod était mon arrière-grand-père qui a créé une usine de machines-outils à Albert. C'est lui qui a une rue à son nom. Tout à fait. Alfred qui a construit cette usine de machines-outils, qui a été détruite pendant la Première Guerre mondiale, reconstruite à Amiens, détruite pendant la Deuxième Guerre mondiale, reprise ensuite par mon grand-père et mon père qui était ingénieur de centrale. Je voudrais qu'on revienne sur ce que les gens disent de toi, sur ce que les téléspectateurs disent de toi. Il y a un monsieur qui te disait que tu étais un rude gaillard. J'imagine que tu le prends comme un sacré compliment. Mais oui, sans doute. Enfin, je ne sais pas. Ça veut dire quoi, rude ? Ça ne veut pas dire rude au combat. Non, c'est celui dans ses convictions et dans ses valeurs, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et quand on te dit je t'aime, quand on te dit Jean-Pierre Président, quand tu es dans la rue, alors que tu ne fais pas de politique... Ça nous est arrivé avec Dominique Lagouss-en-Père, quand on a fait des éditions spéciales à Sainte-Mère-Église ou à Saint-Narie-sur-Mer, où les gens crient Jean-Pierre Président, etc. Non, mais ce n'est pas ça. On est connus parce qu'on travaille à la télé. C'est vrai que tous les trois, on est dans la rue, les gens... Enfin, moi, je n'ai jamais dit Gilles Lou Président. Ça va venir, Gilles. Tu vas voir. Dans 33 ans. Dans 30 ans, tu verras. Anne-Claire, on ne t'a pas dit Anne-Claire Président. Non, pas encore. Ça vient au bout de 30 ans. Ça arrive à 30 ans, tu verras. Mais non, c'est sympa tout ça. Voilà, c'est sympa. C'est beaucoup d'amitié des gens et je vous aime. On parle de toutes les régions, mais on va quand même rester un petit peu en Picardie et on va rejoindre un village qui était cher et un correspondant qui était tout aussi cher. C'est évidemment Sébastien Ambert, un des historiques de ton équipe. Sébastien, dites-nous où vous êtes. Eh bien, je suis à Queveau-Villet. Regardez, je suis au bureau de Jean-Pierre Pernault qui a été reconstitué ici. Queveau-Villet, le village natal de Jean-Pierre. Petit village de 1100 habitants. On est à 18 kilomètres d'Amiens à peu près. Alors, je suis dans la salle des fêtes. Il y a un écran géant. C'est ambiance coupe du monde de foot ici. Écran géant qui retransmet le JT en direct. Il y a des panneaux fabriqués par les habitants avec des photos de Jean-Pierre Petit, etc. Bref, il y a une ambiance et un esprit de fête ici incroyable. Et les gens sont là, figurez-vous. Alors, pas beaucoup. Tout le village n'a pas pu venir à cause évidemment de ce qui se passe. Mais regardez, ils sont là, les copains, les copines de Jean-Pierre. Regarde Jean-Pierre. Tes amis de l'époque sont venus ici dans cette salle des fêtes. Alors, il y a Paul. Tiens, Paul, on lui a donné un micro. Je ne m'approche pas trop, Paul, parce qu'évidemment, il faut faire attention. Paul, vous, vous avez fait du karting avec Jean-Pierre Pernault. Racontez-moi ça. Exactement. Parlez bien dans le micro. Salut, Jean-Pierre. Te souviens-tu des courses de karting que l'on faisait dans ton jardin quand on était tout jeunes ? Si tu t'en rappelles, fais-moi si. Et alors, qui gagnait ? C'est vous ou c'est Jean-Pierre ? Non, on n'avait pas de... Non ? Pas de drapeau de départ ni d'arrivée. C'était bon enfant. Ah, le karting et puis la course automobile. Après, Jean-Pierre, c'est une grande passion. Voilà, Jean-Pierre. On est ici et je peux te dire que c'est la fête partout. Il y a des panneaux dans la rue qui disent merci Jean-Pierre, etc. C'est absolument extraordinaire. Je voudrais embrasser Marion Fiat parce que c'est elle qui devait être aussi ici avec moi aujourd'hui. Mais malheureusement, elle a été empêchée. Tanguy Jouard, mon caméraman, t'embrasse aussi. Et puis alors, ils veulent te dire merci. Ils veulent te faire plein de bisous. Ils veulent te dire merci et bravo. Vous êtes prêts ? C'est parti. Merci à vous. Merci. Je voudrais vous embrasser. Salut Dominique, monsieur le maire, que j'ai reconnu à côté de mon ami du karting. Donc, merci à vous que vous venez. Mais c'est là où j'ai appris à lire, à compter, etc. Et cette belle salle des fêtes, c'est moi qui l'avais inaugurée. Elle ne s'appelle pas la salle Jean-Pierre Pernault. Non, elle ne s'appelle pas la salle Jean-Pierre Pernault. Non, je salue tous les quevovillois, ceux qui y ont été, ceux qui y sont. Et ça me rappelle. Ça y est, ça commence. Ah, on sonne. Ce petit bruit, tu vas l'entendre de temps en temps. Ça veut dire que quelqu'un a un message à t'adresser. Oui, allez-y. Message tout personnel. C'est parti. Euh, bon, Jean-Pierre. Oh, Pilote. C'est la dernière. Pourquoi que t'arrêtes ? C'est dommage. Comment avoir des nouvelles de la France profonde. Plus personne y va savoir. Et ma mère, qu'est-ce qu'elle va regarder à midi. À midi ? C'est à 13h ? Ah, c'est à 13h. T'as changé d'horaire. L'horaire d'été ? Non, heure d'hiver. Le journal à l'heure d'hiver. Bon, continuez à faire le journal. Merci, bravo pour toutes ces belles années. Et puis tous les beaux moments qu'on a vécu ensemble. Notamment avec Bienvenue chez les Ch'tis. De la part d'un piquaire. C'était gentil de ta paire. Voilà. Une grosse baisse. Et bah, bonne... Bah, va le pèque. Allez, va le pèque. Non, pire, on le pèque, hein. Allez, chacun de d'un ! Salut, Biloute, merci. Infiniment, Danny Boone. On a un petit problème avec quelqu'un. On ne comprend pas ce que ça veut dire. C'est pas grave, c'est pas grave. Volpec, c'est... Volpec... C'est que Volpec, on va aller à la pêche. Ah, bien sûr. Maintenant, on va avoir le temps d'aller à la pêche. Bien sûr, bien sûr, bien sûr, on va aller à la pêche. Ah oui, bah non, mais il faut apprendre un peu les langues régionales. D'accord, d'accord. On va s'y mettre, promis. Ah, Danny Boone, ça a été plein de bons souvenirs aussi avec lui, c'est vrai. Bienvenue chez Éventus. Je dis, on n'est pas prêts de l'oublier. Alors, on va revenir à l'origine, là, le moment où tout a commencé, c'est-à-dire ton premier journal, Jean-Pierre. Je ne sais pas si on peut avoir quelques images de ce premier générique, où tu devais quand même ressentir un petit peu de stress. D'ailleurs, le stress, on en parlera, parce que je ne sais pas si tu en as encore après 33 ans, mais on va regarder plus que quelques images, on va regarder un extrait de ce journal. Regarde. Mesdames et messieurs, bonjour. Premier événement de cette matinée, le grave incident qui s'est produit en Nouvelle-Calédonie tout à l'heure. Dix gendarmes mobiles ont été blessés et une dizaine d'autres prises en otage par un groupe de mélanisiens. Des camions de gendarmerie auraient été incendiés. Tout de suite, une correspondance de Florence Descamps à Nouméa. Le face-à-face durait depuis plusieurs jours. Les gendarmes d'un côté, les indépendantistes de l'autre. L'autre événement du week-end, vous le savez tous, c'est Calgary et la médaille d'or de Franck Piccard. La première médaille d'or française depuis 20 ans en ski alpin. Ce matin, tous nos confrères de la presse écrite rivalisent d'adjectifs, de jeux de mots et de compliments pour saluer l'exploit du français. Déjà médaillé de bronze en descente, vous le savez. Inutile de... Bon, Jean-Pierre, ça, on est le 22 février 88. Je succédais à Yves Mourousi. Le Figaro avait titré le matin à Jean-Pierre Key. Il y avait plein de photographes sur le plateau. J'étais complètement... Comme aujourd'hui. Mais je n'étais pas là pour longtemps, j'étais là pour 8 jours, le temps de trouver quelqu'un. Mais ça y est, Gilles Pélisson a trouvé quelqu'un et je vous réserve une surprise à la fin du journal. Est-ce que tu as aimé l'exercice ? Oui. Ce premier jour, avec tout le stress que ça représente ? Oui, parce qu'en fait, je présentais déjà le journal de 23 heures. Que ce soit le journal de 13 heures, de 23 heures, du soir, de 20 heures, on fait le même métier. Donc là, il y avait simplement du stress autour. Mais le métier lui-même est le même. 33 ans. Est-ce que tu vas nous regarder déjà ? Est-ce que tu vas continuer à regarder ? Tu regardais quand tu étais bébé ? Ah ben bien sûr. Ah ben tiens. Bien sûr, c'est ça qui m'a donné envie de faire ce métier d'ailleurs. Gilles était déjà beaucoup plus âgé. Mais bon, pardon. Ah ben oui, 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 j'étais reporter ici. Je t'admire aujourd'hui et je t'admirais à l'époque. Bon allez, on va arrêter les... Oui. En tout cas, on voulait quand même rappeler quelques chiffres. 7000 JT, ça fait 4500 heures d'antennes. On parlait du stress tout à l'heure. Est-ce que tu en as encore aujourd'hui ? On a toujours du stress. On a toujours, quand on fait ce métier, on est toujours un peu stressé parce qu'on a peur d'avoir mal choisi les infos. On a peur d'avoir oublié quelque chose. On a peur qu'il y ait un incident technique. On a peur qu'il y ait un drame qui se déroule pendant le journal. Mais on n'est pas peur, on est fait pour ça. Et puis il faut dire aux téléspectateurs qui te regardent que tu es un sacré perfectionniste. Et que donc le ton peut monter quelquefois entre deux sujets. Tu veux que les choses soient nickels, carrés. Jamais. Tu as le nez qui s'allonge. On peut passer pour un râleur. Tu es un vrai perfectionniste. Il y a des gens sur le plateau. Là, je ne suis pas un râleur, moi. Non, mais tu as envie de faire aussi bien qu'au premier jour. Oui, toujours. Tu peux témoigner que tous les matins, quand tu arrives, tu as cette même énergie. Mais on est tous comme ça. On ne peut pas s'endormir sur nos lauriers parce qu'on est une chaîne leader, parce que le journal a des audiences faramineuses. Il y a encore eu un record hier. Merci à vous d'être venus. Voilà, donc tous les jours, on se remet en cause. Tous les jours, on repart de zéro. Et on essaie de bien faire le journal du lendemain. Il y a beaucoup de Français qui se disent que tu fais partie de leur famille. On parlait tout à l'heure du fait que tu t'installes avec eux sur le canapé à gauche avec la tasse de café. C'est comme si tu habitais pratiquement avec eux. Il y a plusieurs générations qui, quelquefois, regardent. Les grands-parents, les parents, les enfants, les petits-enfants, etc. C'est le cas notamment dans cette famille d'ostréiculteurs, à la Trinité-sur-Mer, dans le Morbihan. Ça ne t'aura pas échappé. Anne-Claire, c'est dans le Morbihan. C'est l'autre plus belle belle du monde. Voilà, avec Laurent Girodino et Nick Respin. Regardez cette famille. La Trinité-sur-Mer, c'est le fief de la famille Henri. Ostréiculteur, de père en fils depuis cinq générations, voilà Renan, le père. Voici Rémi, un des enfants. Produit de terroir reconnu, médaillé, transmission du savoir, autant de valeurs, très trésor. Ils sont tous très fidèles de notre JT. Tous les midis. Ils le regardent chez mamie Annie, la grand-mère dans la famille Henri. Jean-Pierre, elle l'adore depuis ses débuts. On l'apprécie, on écoute bien ce qu'il nous... Il est simple, il nous explique bien tout ce qu'on a envie d'entendre. On a toujours eu l'habitude, en venant chez ma grand-mère, manger à la midi, de le voir à la télé. On a l'impression qu'il est à table avec nous. Ce trésor est un peu devenu le leur. Tous ces reportages, ils sont authentiques, on découvre la France. Et de ce côté de l'écran, on finit par très bien connaître le présentateur. Jean-Pierre Pernaud, il a quelque chose à dire. Il ne prend pas les virages, il va directement. Et puis là, on a entendu parler de lui un petit peu plus ces derniers temps, avec quelques coups de gueule. C'est la vraie France, oui, c'est exactement ce qu'on vit. Ce n'est pas la vie parisienne. C'est vraiment la France des régions, du terroir et des traditions. Je vous souhaite un bon après-midi. A demain. Voilà Jean-Pierre, c'est comme ça que vous êtes entré au patrimoine familial et personnel de plusieurs générations de téléspectateurs. Quand j'étais jeune journaliste, je rêvais de faire des reportages sur des endroits ordinaires et magnifiques, en même temps comme ici, des endroits où les gens aiment travailler et vivre. Alors ces terroirs, ces territoires, ces petits pays, je les ai arpentés pour votre JT pendant plus de 25 ans. Et ça m'a fait rencontrer, comme tous mes collègues correspondants, ça m'a fait rencontrer des milliers de personnes. Et rien que pour tout ça, merci. Merci Jean-Pierre. Et Laurent Girodino, qui est un des nombreux correspondants que nous avons en région, c'est un réseau que tu as créé. 19 correspondants aujourd'hui. Je ne sais pas si on peut les voir à l'antenne. 19 correspondants, plus toutes leurs équipes. Ça fait 150 journalistes, journalistes cameramen qui font un boulot extraordinaire, des assistantes dans certains bureaux. Et vraiment, c'est une famille qu'on a formée, je vous le redirai, à la fin du journal sans doute. Moi, je les aime parce que c'est l'âme du journal. C'est vrai qu'on a créé... Ça n'existait pas dans un journal télénational, d'avoir des correspondants régionaux. Et on l'a fait, on l'a créé ça il y a 33 ans, avec les premiers d'entre eux, ceux d'aujourd'hui et puis tous ceux d'hier, auxquels je pense avec beaucoup d'émotion aujourd'hui. En fait, l'intuition que tu avais à l'époque, c'était que tu voulais donner la parole à des Français qu'on ne voyait pas ou peu et qu'on n'entendait pas. On voyait des ministres magnifiques en costume cravate et tu t'es dit, il n'y a pas que ça dans la vie ou dans la vraie vie. Et donc, tu as monté ça en te disant, il faut recueillir cette parole des Français et puis donc créer ce réseau. Mais t'as tout dit, mon Gilles. Je dis là parce qu'on en profite de ton besoin. On en profite aujourd'hui très largement dans nos journaux. Allez voir les gens, allez voir les Français là où les télés n'allaient pas auparavant et grâce aux correspondants, montrer à la fois leurs difficultés, vous le savez, on parle de vous fréquemment, montrer aussi les belles choses avec la partie magazine, du journal. Pendant très longtemps, on a été les seuls à faire des magazines. Maintenant, vous en faites aussi des beaux. Mais au début, on était les seuls à les montrer ces belles choses des régions. Alors, on va retrouver une autre correspondante. C'est Linda Huret qui est à Marseille et qui est sur le Vieux-Port. Linda, je crois que Jean-Pierre, il vous a souvent envoyé sur le Vieux-Port tendre le micro aux Marseillais. Oui, tendre le micro, c'est ça, Jean-Pierre. Et surtout, humer l'air du temps. Ça, ça te parle d'humer l'air du temps. On est venu ici, justement, et bien très souvent, tendre le micro aux Marseillais. Humer l'air du temps, c'est quoi ? C'est prendre le pouls des Français, leur donner la parole ici dans la rue, quel que soit leur statut, leur métier, leur âge aussi. Car pas besoin d'être expert pour avoir un avis, pour s'exprimer sur une actualité qui les touche. Alors, ça va être la météo, le prix de l'essence, le pouvoir d'achat. Et bien tout cela, c'est le 13h, raconter cette vie quotidienne, être au plus près des préoccupations des Français. Cette proximité, nous l'avons construite ensemble aussi avec tous ces reportages que nous avons réalisés. On a donné la parole aux gens. Combien de fois je suis venue en 18 ans ici, sur ce vieux port, dans la rue, pour interroger les Marseillais. Alors, aujourd'hui, tu quittes le 13h, on est tous très émus. Mais rassure-toi, on va continuer, nous, d'humer l'air du temps, de raconter la vie des gens, parce que c'est l'une des plus belles choses que tu nous as apprises. Et on t'en remercie vraiment tous ici, à Marseille, avec les équipes et tous les correspondants de région. Merci. Elle est émue, Linda. Merci, Linda, tu es émue, moi aussi. Là, tu as failli me faire pleurer, là. Attention, je ne veux pas pleurer, même si pour ça, il y a une téléspectatrice qui m'a offert des mouchoirs, ce matin. J'en ai pris un. Ah, c'est brodé JPP, monsieur. Voilà, donc je garde précieusement. Les correspondants, c'est formidable, ce qu'ils nous ont montré. Ils font des efforts énormes pour toutes les éditions, pour vous aussi, le week-end. Parfois, on dit, allez, on va aller à tel endroit. Mais il faut y être, il faut faire la route. Parfois, quand il y a de la neige, quand il y a de la pluie, pour nous, c'est... Voilà, on a créé ça, j'en suis très fier il y a longtemps. Et maintenant, tout le monde travaille avec eux, c'est formidable. Et même les élus, les hommes politiques emploient des mots qui essaient de traduire ça. Proximité, territoire, je mets des guillemets partout. Le mot n'existait même pas. On ne disait pas proximité, on disait je suis proche. C'était beaucoup plus simple. Moi, j'ai toujours dit région. Territoire, c'est un terme administratif que je n'emploie pas. Provence, c'est un terme parisien que je n'emploie pas. Je dis région. La région, vas-y. Justement, puisqu'on parle des régions et qu'on était à Marseille, on va aussi parler des accents. Ah oui. C'est quelque chose auquel tu es très, très attachée. On avait le plus beau avec Danny Boone tout à l'heure. Exactement. Et puis, ça donne tellement de couleurs aux reportages et aux interviews. Petit tour de France des accents, donc avec Didier Pireski, Juliette Robichon et Cécile Marchand. C'est déjà du Nord qu'un accent. Dès que vous avez passé dimanche, là-bas, il y a un accent terrible. Je t'arque nous, c'est une main coin. C'est vrai qu'on est vite repérés. J'envoie-t-il maïkus ? C'est pas renier d'où est-ce qu'on vient. Moi, je suis une bressane pure. Mon accent, c'est un accent franc-courtois. C'est un accent camargué. Eh bien, toucher en mélangé, ça donne des patois différents. Oh, mon ! Si vous trichez avec votre accent, vous trichez avec votre cœur. Je suis un d'être alvacien. Ça traîne un petit peu en longueur. Mon père était d'ici, tout le monde était ici. On me parlait le patois. Vous savez comme maintenant, toi, changez. Viens, toi ! On m'a dit que si je lui parlais un bac, ça m'aiderait et ça lui ferait du plaisir. On ne peut pas dire qu'il y a un comté. Il y a des comtés. Là, on est dans le cru du camembert. Là, on est en pur fermier. Oh, viens voir un poste à gare. On est des gros travailleurs, les Marseillais, monsieur. Ils ont déballé une bande de ronde qui tenait toute la largeur du stade sur deux mètres, fier d'être Marseillais. C'est devenu un label. Ah ouais, qu'est-ce qu'on a pu les entendre, ces accents à la belle. C'est vrai que c'est un label pour toutes les régions et il ne faut pas les perdre, ces accents. C'est ça qu'on a voulu montrer. Il y a 300 fromages, il y a presque 300 accents. Mais oui, on les a montrés. On était les premiers dans ce journal de 13h, d'ailleurs, il y a très longtemps, il y a 33 ans, ça paraît être idiot de dire ça, mais ça me revient à l'esprit. On était les premiers à oser diffuser un reportage sur des chanteurs corse. C'était le groupe Voce di Corsica, c'est un sujet de Michel Isard. C'est la première fois qu'on entendait un chant corse à la télé nationale. Je ne sais pas pourquoi, les télés avaient peur de parler des chants corse et après, on a vu à quel point la culture corse est forte, puissante et on l'a mise en avant très souvent. Tu as vu, parmi les personnes qui parlaient avec un accent, il y a Arthur Comte, je crois, qui était un des patrons de la télévision qui avait un accent bernais. Vous trichez avec votre accent, vous trichez avec votre cœur, a-t-il dit. C'est une sacrée phrase. Et toi, tu avais un accent piquet ou pas ? Je pense que je l'avais un petit peu, mais pas trop, pas trop. Alors, celle qui va venir nous rejoindre, elle n'a pas beaucoup d'accent. Elle n'est pas reconnaissable à son accent. Elle est plutôt reconnaissable à... À une sorte de chapeau que tu as cité tout à l'heure. Alors, Gaëlle Charney, en région lyonnaise au sens très large du terme, elle est toujours, je ne sais pas pourquoi, toujours les pieds dans la neige. Gaëlle, c'est à vous. J'ai d'abord envie de t'en envoyer de la neige. Jean-Pierre, parce que je sais que tu adores ça. On est dans un village de montagne au pied du Mont-Blanc qu'on a si souvent filmé pour le journal de 13 heures. Et je suis avec Bernard. Bernard, qui est moniteur de ski, agriculteur depuis 40 ans, fidèle du journal de 13 heures. Alors, Bernard, qu'est-ce que ce 13 heures de Jean-Pierre a changé, apporté dans votre métier ? Bonjour, Jean-Pierre. Ce métier, ce journal, ce journal nous a apporté beaucoup de choses. D'abord, Jean-Pierre, ça a été un pionnier dans les journaux et un ambassadeur. Il nous a su nous mettre en valeur toutes les petites exploitations dans la montagne et la plurie activité. C'est un très grand atout pour nous dans la montagne. Merci. Et puis surtout, Bernard, on est venu vous filmer il y a quelques années. On a vu que c'était un métier difficile. On se lève tôt, 4 heures du matin. Après, on enchaîne avec les cours de ski. C'est un métier de passion. C'est aussi ça, le 13 heures. C'est vrai, c'est vrai, Gaëlle. Tu t'en souviens. Tu es venu à 4h30 venir avec nous faire la traite et continuer à nous accompagner dans les cours de ski. Et ça, c'est vraiment des passions et des vocations. Je pense que la suite, moi, j'ai mon fils qui va reprendre, mais c'est vraiment des vocations et je pense qu'il faut leur tirer notre chapeau. Alors, grâce au métier de Bernard, on fait du reblochon, du beaufort, de la tomme. Je ne vais pas vous en envoyer, Jean-Pierre, mais je vais vous envoyer autre chose. Le dernier bonnet de la collection que vous avez vu grandir. Ce bonnet, Jean-Pierre, il est pour vous. Il est pour vous. Vous le mettrez quand vous irez vous promener dans les villages de montagne parce que, regardez, ils vous attendent, les habitants. Ils sont tous là. Allez, merci, Jean-Pierre. On vous aime. C'est génial. Merci, Gaëlle. Quel joli bonnet. C'est vrai que tu nous en as montré des magnifiques pendant toutes ces années. Continue avec Marie-Sophie Lacaro. Il y a encore plein de couleurs à tenter. Il y a plein de reconnaissance dans ce que disent les gens. Il y a de la reconnaissance, de la tendresse. Je dirais même de l'amour, parfois, franchement. Et justement, on va encore en entendre ces messages. Ces messages, vous allez là pour le coup avoir vraiment les larmes aux yeux. Annie Bazar. Jean-Pierre, c'est le numéro 1. On a un peu l'impression qu'il fait partie de la famille, à force. Il s'invite à déjeuner tous les jours. Je l'adore. C'est comme un papy pour moi. On regardait Daniel Gilbert et après, journal de 13h, six gosses à table, il fallait se taire pour écouter les informations dans une institution. C'est le repère de la journée, le 13h, juste après ou avant le déjeuner. C'est notre escapade. Il parle, il parle de tout. De tout, de tout, de tout. Jean-Pierre, c'est le numéro 1. Vous m'avez donné envie d'être sur les routes, les routes d'une France profonde et rurale. On visite, parce qu'il nous fait visiter les petits villages. Il a fait connaître des départements que la France et les gens ne connaissaient pas et ça me plaît. Il ne regarde pas la France comme tout le monde, il la regarde en détail. On a totalement changé notre image, on a montré la Corse telle qu'on la ressent. Il met en lumière les anciens métiers, les métiers oubliés, les métiers difficiles. Ils pensent aux éleveurs, ils pensent aux pêcheurs, ils pensent aux commerçants. Jean-Pierre Pernault, une encyclopédie de la télévision. Quand, dans quelques années, on cherchera des reportages sur ce qu'était la vie rurale à l'époque, on ira chercher les reportages de Jean-Pierre Pernault, forcément. Les informations, c'est toujours triste, toujours triste. Et quand on voit Jean-Pierre Pernault, on les accepte un peu plus. Tout le monde se reconnaît dans Jean-Pierre Pernault. C'est le numéro un. Il n'a pas peur de dire ce qu'il pense. Sa femme est à la sienne, ça joue beaucoup. Il a l'impression qu'il nous parle à nous, qu'il n'est pas derrière une barrière, qu'on ne lui dicte pas ce qu'il faut dire. C'est un bel homme, en plus ! Son sourire et sa bonne humeur, tout le temps. C'est quelqu'un qu'on a plaisir à voir. Jean-Pierre Pernault, c'est le numéro un. Et j'espère que maintenant, il va pouvoir venir nous voir à Sceau et qu'on puisse fêter ça entre nous. Je l'inviterai à manger des bonnes rillettes du boudin à la maison, avec une bouteille de rouge. Eh, Jean-Pierre ! Bientôt la retraite ! Moi aussi ! Ça me va droit au cœur, tous ces témoignages, tous ces commentaires. C'est vraiment très émouvant. Alors, il y a une phrase quand même, Jean-Pierre. Les mauvaises nouvelles, on les accepte mieux quand c'est lui. Tu te rends compte ? Peut-être parce que je passe plus vite dessus, peut-être parce qu'on a cette partie magazine à la fin, où on montre les richesses de nos racines, les richesses des régions, les richesses des métiers, tous les gens qui se bagarrent et qui font de belles choses. Donc, c'est peut-être pour ça, ça équilibre en fait. Mais les mauvaises nouvelles, on en a vécu. Il n'y a pas... Voilà, la mort de Johnny Hallyday, la mort de Jacques Chirac, la mort de Valéry Giscard d'Estaing, les attentats. On a vécu des choses dramatiques pendant ces 33 ans et puis de très belles choses à côté parce qu'il y a aussi de belles choses à côté de l'actualité dramatique. En fait, tu as accompagné les Français dans des phases d'histoire, dans des jours historiques. Les gens ont découvert des événements historiques en te regardant. Tchernobyl. Alors, Tchernobyl, c'est particulier parce que... Je peux me dire une chance quand même sur là, ce que vient de dire le monsieur. Le monsieur dit bientôt la retraite. Je ne suis pas en retraite. D'ailleurs, l'autre monsieur qui disait qu'on reverrait tous les reportages volontiers, on peut les revoir dès maintenant sur la JPP TV. C'est une plateforme numérique avec tous les bons reportages des régions. Elle est en ligne. Allez-y vous inscrire. JPP TV.fr Tchernobyl, il n'y a pas beaucoup de... Tu fais bien la promo, hein ? C'est très bien. Il n'y a pas beaucoup de télévision occidentale. Il y a Jean-Pierre Pernault, Françoise-Marie Morel, une équipe de TF1 et vous êtes là-bas. Les premiers. Les premiers occidentaux à être autorisés dans la zone interdite de Tchernobyl en 1990, quatre ans après la catastrophe, grâce à Françoise-Marie Morel. Vous voyez, je n'ai pas changé. Et puis, Françoise-Marie non plus, d'ailleurs, vous allez la voir. Elle avait monté cette opération et on était devant cette centrale nucléaire dévastée. On avait dit officiellement qu'il y avait eu 40 000 morts. Et de cette période, j'ai le souvenir de ce journal-là aussi. Mais de temps en temps, on parle de ma liberté de ton. Ça vient peut-être de cette époque où on nous avait fait croire que le nuage de Tchernobyl s'était arrêté aux frontières. Depuis, je me méfie de tout. Alors, il y a eu aussi le 11 septembre, il y a eu des grands événements d'actualité que tu as voulu approcher vraiment sur le terrain, le fait de te déplacer sur place. On dit que ton journal, c'est un journal des régions, mais tu as été aussi, on peut le dire, le meilleur sur les grands événements internationaux. Pas le meilleur, on était tous meilleurs. Là-bas, j'étais avec Patrick Moivre d'Arvore, le 20h, il était aussi, bien évidemment. New York, c'était évidemment, il fallait être là-bas. On ne pouvait pas être ailleurs qu'à New York deux jours après les attentats. Et ça, ça a été l'une des émotions très fortes du journal. Il y en a eu plein. C'est vrai que les événements internationaux, on n'en a pas manqué, j'espère, je croise les doigts, dans le 13h. Les régions d'abord, mais vu des régions, on ne peut pas ne pas s'intéresser à ces grands événements-là, on n'en a raté aucun. Et puis il y a les opérations spéciales, les éditions spéciales, les commémorations. Sainte-mère-église qui a été plusieurs fois, à chaque fois, ça se finit par quatre, c'est un chiffre, une date anniversaire. 50, 70, 75. Voilà, du débarquement de juin 1944. Là, c'est l'une des dernières éditions. Oui, Sainte-mère-église, toujours, c'est l'endroit où il y a les manifestations populaires de gens qui se souviennent de la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, vous voyez, il y avait une foule considérable, des figurants, toujours, en tenue d'époque, au pied de cette église avec ce parachute immortalisé dans le jour le plus long, bien évidemment. Sainte-mère-église, j'adore, parce qu'on est au milieu, vraiment, il y a une vraie commémoration. Il n'y a pas d'institutionnel, il n'y a pas d'officiel. Je me souviens, une fois, j'étais là-bas et on m'a coupé un générique parce que vous, vous étiez avec les présidents sur Omaha Beach. Je l'ai bien prononcé, là-dessus, je dis Obama. Il y a eu Obama, d'ailleurs, ce jour-là, sur Omaha Beach. Donc voilà, c'était... Ah, on frappe à la porte. Plein d'événements. Oui, il y a qui ? Un petit message. On frappe à la porte. À moi, c'est le seul journal qui me fait du bien. C'est le seul journal que je trouve, d'abord, Terroir, France Profonde et qui a créé ce truc SES Village que je trouve absolument épatant pour sauver les commerces, les médecins, le monde rural et dans le contexte actuel des informations. C'est le seul journal que je trouve qui a des aérations. C'est-à-dire qu'il y a de l'information au début, mais après, tout de suite, on part à l'automne du 13h et tout ça, avec les petits artisans et je trouve qu'il fait du bien, qu'il ne parle pas que du Covid, en tout cas en ce moment. Et moi, j'ai toujours été fan, mais fan, il le sait d'ailleurs. Absolute, ce journal. Une fan. Je suis content parce que Mathilde n'arrête pas de me dire depuis longtemps, des années, qu'elle adore le journal 13h. Je suis content qu'elle soit dans cette dernière-là pour dire pourquoi elle est... Je l'embrasse, en tout cas. Alors, on a une autre fan qui est arrivée sur ce plateau. Oui, je l'ai vue. Une fan, une complice aussi pour les opérations spéciales et elles sont cruciales pour ce 13h. C'est Dominique Lagrou, son père. Oui, Dominique qui m'a accompagnée toute la semaine avec plein de surprises déjà. Alors, tu as encore des trucs ? Une dernière. Salut, JP, rebonjour. Les opés spéciales, évidemment, tu les connais, c'est toi qui les as lancées avec un petit clin d'œil spécial. À Jean-Christophe Géffard, rédacteur en chef de ces belles opérations. Allez, on les regarde un petit peu les dernières fois ? Oui, c'était toujours très sympa. Plus beau marché. Tu as vu, regardez le défil là, coup de cœur de Noël, une semaine pour l'emploi, cet été avec vous, les vacances en France, SOS Village avec un petit clin d'œil aussi à Sophie Perel qui s'occupe du site, Patrimoine 13h. On en a fait des belles opés, regarde ça. SOS Commerce, c'est la dernière pendant ce deuxième confinement où, Dominique, grâce à Dominique, au correspondant région, on a vu comment les restaurateurs souffraient, on les a aidés, les restaurateurs, pardon, les restaurateurs et tous les commerçants non essentiels, entre guillemets. Donc, on essaie avec toutes ces opérations, Dominique, d'être au plus près des gens. Et Dominique, à mes côtés, a toujours été formidable sur tout ça. Et SOS Village, on a créé des centaines de commerces grâce à Sophie Perel qui est chez elle, qui nous regarde, est en télétravail et elle vérifie une à une ces petites annonces de commerces à sauver dans les villages. Ça, c'est primordial et je sais que vous allez continuer avec Marie-Sophie après. Et puis, l'élection du plus beau marché de France, là, Dominique a découvert des produits, des producteurs, des gens. On est avec la France qui vit. C'est bien, mon JP. Tu en as parlé parce que je n'ai pas du tout envie de t'en parler, finalement. Parce que vous les connaissez, tu les connais par cœur, mais en revanche, vous ne connaissez pas les coulisses de ces opérations qui ont fait aussi le succès de ces opérations. Et un JP, pas comme les autres. Regarde, on commence avec un dossier. C'est quoi cette photo, Jean-Pierre ? Oh non ! Mais c'est quoi cette photo, Jean-Pierre ? Tu fais toujours ça quand tu travailles le matin ? Vous allez me sortir d'autres photos comme ça, ce n'est pas Jean-Pierre Président. Je m'en vais. Je sais qu'il a prise cette photo, on va régler les comptes après. En caleçon et en t-shirt aussi. Regarde, nos beaux t-shirts avec notre belle équipe du 13h. Loulou, Jean-Christophe, Mona, Lionel et Mehdi, le petit dernier, Mehdi, qui est toujours là. Il est beau marché. C'est dans ton bureau, ça. On rigole bien. Oui, on s'amuse bien. On va les retrouver, d'ailleurs, sur la JPP TV, notamment avec Mona. Jean-Pierre, tu es un chef de troupe et tu mets si bien en musique. Regarde, toutes ces belles op. Tu sais faire du tuba, toi ? C'était pour les 30 ans de ton anniversaire de JT avec tous les correspondants. Aussi à l'aise avec un tuba qu'avec des plumes. Évidemment. Bien entouré notre JPP. Il y a toujours eu une belle ambiance dans l'équipe du 13h que j'ai toujours souligné avec toi, avec tous les autres qu'on a vus tout à l'heure et qui sont encore sur cette photo. Il y a toujours eu une ambiance formidable parce que le matin, on est un peu tout seul le matin et on doit vite préparer un journal, donc il faut qu'on s'entende bien. Les coulisses du Moulin Rouge et les coulisses de Montbrison, le deuxième plus beau marché de France. Je n'étais pas en caleçon. Là, tu étais en policier municipal et je peux vous dire qu'ils connaissent tous les prénoms des policiers municipaux qui assuraient la circulation parce qu'il est comme ça, Jean-Pierre. Oui. Il est comme ça avec les gens, une heure avant le reportage, avant le direct. Tu fais ça avec les gens qui te regardent et tu es en public comme ça. Il est comme ça, Jean-Pierre. C'est vraiment notre Jean-Pierre. Donc, policier municipal. Dernes, vous regarde, là également à Montbrison où tu étais avec un ensemble folklorique. Alors, tu me déçois un peu parce que tu n'as pas du tout mis le costume adapté de la confrérie de l'art. La fourme ? Évidemment. La fourme de Montbrison. Je l'ai bien dit. Tu le prononces bien, là. Mais oui. Tu le prononces bien. Je ne dis pas ce qu'il a dit en coulisses. Non, ça ne se répète pas à l'antenne. Voilà. Donc, voilà. Beau gosse, Jean-Pierre, parce qu'on a un point commun en plus tous les deux. On a fait la même école à Lille, l'ESJ. L'école de journées de Lille, oui. Oh non, pas celle-là ! C'est quoi ses cheveux ? Oh là 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 ! C'est quoi ses cheveux ? Et c'était pris au petit café à côté de l'ESJ qu'on connaît bien avec Anne-Claire. Attends, ça, c'était les années 71, 72. Oh là là ! C'était pendant une grève des coiffeurs, Jean-Pierre ? Oui, c'était ça. Non, il ne faut pas montrer ça à mon fils. Je vais me moquer de lui parce qu'il avait les cheveux longs. Il y a, si j'y vois ça, il va... Il y en a une photo que je voulais, voilà, t'offrir. C'est celle qui me tient le plus à cœur à Sanary. Tu te souviens ? C'était pendant le direct. La plus belle de nos photos. T'as failli te casser la figure sur les seins. J'ai failli tomber en montant sur un pointu. Je peux dire qu'à Sanary, tout le monde regarde. Voilà, c'était ça. C'était un sacré fou rire avec Jean-Pierre. On parlait, on rigolait. On rigole toujours. Oui. S'il y a quelqu'un qui manque, une jolie petite Normande au doux nom de Marguerite. Tu ne crois pas qu'elle n'allait pas venir, Marguerite ? Parce qu'elle est Marguerite. Regarde, elle est là, Marguerite. Oh, ben non ! Non, t'inquiète pas, Marguerite. Je pensais ne plus la voir, Marguerite. Elle a rapetissé, tiens. Elle va rester sur la JPP TV. Mais t'inquiète pas, Marguerite. Elle a rapetissé, Marguerite. Oui, elle est un peu petite. Oui, dans notre journal, on fait des choses magnifiques maintenant. Et avec nos décors, on s'amuse bien dans le journal. Et puis, il y avait une question que les téléspectateurs nous posent à chaque fois quand on va sur le terrain. Est-ce qu'il est comme ça, Jean-Pierre Pernault ? Non seulement il est comme ça, mais en plus, il est plus que ça. Et c'est pour ça que je t'aime. Merci. Mais moi aussi, je t'aime. Merci infiniment. Mais là, tu m'as cassé complètement avec les photos, là. Avec les cheveux longs et tout. La particularité de ce journal de 13 heures depuis de longues années, c'est la partie magazine que tu aimes, que tu adores pendant de longues années. C'est ton complice Fabrice Deca qui s'est beaucoup occupé de ça. On va voir un petit peu la tonalité, la couleur et l'esprit de ces magazines. Regardez. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. Il y a une transmission qui se fait, il y a une harmonie qui se fait. On est toujours bien à la musique. Que votre voix puisse à l'arrêt et détourne de notre tête et détourne de notre tête et détourne de notre tête Aussi loin que l'on s'en souvienne, on a toujours chanté dans les Pyrénées. Moi, j'ai commencé à chanter au milieu des vaches avec mon grand-père et voilà. Nous retrouvons Petrou Gouelfunchi au collège de Vico. Devant un parterre de collégiens conquis, Petrou explique. Dans le lot, il y aura sûrement des jeunes qui vont se donner à la paille et transmettront eux à leur tour parce que c'est vrai, moi, je ne suis pas éternel. Donc, voilà. Mets ta main sur le sac, mets ta main sur le sac, copain, tu verras que ça fait du bien. À Dunkerque, c'est toute la population qui fait carnaval. Les hommes sont déguisés en femmes et les femmes sont déguisées en femmes mais de petites vertus. Accrochées à leur derrière, une petite touffe de poils en main. Une torche pour la brûler, c'est la danse du feu, celle qui réveille les ardeurs. Le carnaval, c'est aussi la montée de la sève. Il y a toujours le côté, on va dire, charnel de la chose et donc, on se met le feu aux fesses. Fanfare, groupe folklorique, la foule encourage les géants à danser et à danser encore jusqu'au bout de la nuit. L'ambiance est si exceptionnelle que Marie-Thérèse, 95 ans, ne peut s'en passer. Avec près de 70 Mardi Gras à son actif, la doyenne du carnaval continue de courir avec bonheur. J'aime la gaieté, la joie de vie. Les Bretons, ils ont leur culture et pourtant, ils sont français. Ils ont des traditions locales. Chaque région en France a ses traditions et pourtant, ils sont français. et c'est comme ça, Mayotte. Chabi travaille dans l'aviation la journée et le soir, il soulève des pierres. Pierre, lui, s'est spécialisé dans le lever de charrettes. L'homme a toujours inventé des jeux par rapport au travail. Dis-moi avec quel jeu tu t'amuses, je te dirai comment travailler tes ancêtres. La technique, c'est de ne pas parler quand on joue déjà. Vas-y, joue. Oui, attends, laissez-moi jouer et que je ne fasse pas une arrêt. Après, je vous réponds. Lancée doucement d'une légère impulsion, elle peut mettre jusqu'à une minute pour atteindre son but. avec la technique. Bravo, bravo, joli. Voilà la technique. Vous avez compris ? Pour répondre à votre question, la technique, ça va aller au plus près du bouchon. Voilà, vous avez tout compris. Éplucher, émincer et faire revenir longuement les oignons avec du beurre. N'oubliez pas la graisse d'oie dans le faitout. Il faut à peu près 100 grammes. 4 heures de cuisson au minimum. Ça gazouille. Ça crépote. Selon Louis de Funès, la soupe au chou rend l'homme meilleur. Du moins, elle le réchauffe pendant les longues journées d'hiver. Et le vertite. C'est merveilleux. On n'apprécie pas la garbure seule face à son assiette. Non, elle s'apprécie en compagnie. Vins de soleil, vins de Noël, vins de quintessence qu'aurait sûrement choisi comme présent trois rois mages béarnais pour accompagner un foie gras mariné aux petits mansins et un pur brebis de la vallée d'Ossos. C'est bon. et bonne vie et repos n'ont jamais tué personne. cette page région que tu adores qui était si chère et qui est faite de main de maître par Lionel Charbonnier et toutes les équipes. plutôt que de belles images prises par des journalistes reporteurs d'images absolument extraordinaires. Là, il y avait des images de vignobles prises par Chersclay, Cléreau, ancien caméraman à Bordeaux avec la voix de Jean-Yves Gros. Les caméramans, c'est magnifique. Il y a eu Alain Darchi notamment et plein d'autres. Et aujourd'hui encore, il faut leur rendre vraiment hommage. la télé, c'est l'image d'abord. Alors dans ces magazines, on parle beaucoup de patrimoine. On a évoqué la cathédrale d'Amiens mais tu t'intéresses aussi au petit patrimoine et justement, on va retrouver Cécile Madrona, une autre de tes correspondantes à Savonnière dans le Cher, Cécile. Alors oui, bonjour Jean-Pierre. Regarde, on a choisi de venir ici à Savonnière sur les bords du Cher tout simplement parce qu'on trouve ici tout ce qu'on aime montrer dans le journal de Trésor. Un joli village avec son clocher de vieilles pierres, la pierre de Tufaut, tout ce qui fait le patrimoine de ces villages que tu aimes tant. Alors dans le Val-de-Loire par exemple, on va souvent filmer, tourner dans de prestigieux châteaux mais on donne aussi la parole à des habitants, à des associations qui restaurent un vieux moulin, une chapelle, un lavoir, parfois des bateaux traditionnels de Loire, tout ce qu'on appelle parfois le petit patrimoine mais qui en fait est très important parce qu'il raconte notre histoire. Alors que ce soit en Touraine, en Auvergne, dans le Limousin, partout en France, tu nous donnes la chance d'aller à la rencontre de passionnés, tu nous permets de faire des reportages vraiment humains et parfois, grâce au journal de Trésor, on les a aidés à sauver ce patrimoine. Donc pour tout ça, on voulait te dire merci et puis surtout, merci pour ta confiance. À titre plus personnel, tu m'as accompagnée à mes débuts à TF1 il y a 22 ans avec beaucoup de bienveillance. C'est en grande partie grâce à toi que j'ai pu intégrer, que j'ai pu rejoindre cette belle famille des correspondants en région. Alors aujourd'hui, Pascal Chély, qui est derrière sa caméra, se joint à moi pour te remercier et surtout, Jean-Pierre, pour te dire à très, très bientôt. Mais oui, à très bientôt sur LCI ou sur la JPP TV et en te voyant, merci beaucoup Cécile. Je pense à Guéna LTO, je pense à toutes les filles, à Marion Fiat, à tous les garçons aussi, à tous ceux qui... Ah non ! Surprise ! Je ne savais même pas que j'allais te laisser tout seul aujourd'hui quand même. Mais tu n'es jamais venu ici ? Non, c'est la première fois. Mais vous, vous n'êtes pas au lycée ? Attends chérie. Léo, donc je vous présente ma femme, mes enfants, mon petit-fils. Salut mon Léo, tu vas bien ? Ah non, c'est pas gentil ça. Est-ce que vous êtes déjà venu ? Est-ce qu'ils sont déjà venus ? Alors lui, Léo, est déjà venu sur le plateau, Lou, ma fille, est déjà venu sur le plateau, Tom est déjà venu sur le plateau et Nathalie n'est jamais venu à TF1 ? C'est la première fois. C'est vrai ? Vraiment la toute première fois. Ben, c'est normal hein chérie ? Bon ben là, je vais te laisser parce que je dois aller danser avec Jean-Pierre Foucault parce que j'ai vu que tu as donné ton accord. Donc, je vais te laisser, je te fais des gros bisous et bravo pour tout ce que tu fais. Parce que le 13h, c'est une aventure familiale aussi qui... On a tous des familles derrière nous, ce sont des métiers qui sont très prenants. Il faut penser à nos maris, nos femmes, nos enfants, nos petits-enfants et comme disait Nathalie hier soir, aux 7000 chemises repassées. On va en parler. Laver et repasser après. Ah, je suis content que vous soyez là. Moi, je vous laisse parce qu'on a prévu plein de surprises. Pas trop... Plein de bisous mon chéri. Bonne élection. Oui. T'attends à la maison. Merci à tous. Merci pour lui. Merci. Bienvenue, revenez quand vous voulez. Merci beaucoup. Bisous d'amour. Bisous, bisous. Ah ben, partez pas trop loin. A bientôt. Salut. Les enfants, vous le savez sans doute, Nathalie également, mais l'une des régions de France que préfère Jean-Pierre, c'est la Corse. Pas uniquement pour le soleil, ce qu'on voit habituellement, mais pour la culture corse que tu connais et que tu apprécies particulièrement. Et t'es envoyé là-bas un missi de minissi, un ambassadeur, Patrice Roubeau. Bonjour, Patrice. Vous êtes à Ajaccio, sur le port. Salud. Salud. Jumpe. Salud. Bienvenue sur ce port d'Ajaccio. On fait souvent les pêcheurs de langoustes, un petit peu plus haut, les bergers en transhumance. Mais surtout, tu nous as fait faire des kilomètres et des kilomètres du nord au sud du Cap Corse à Bonifacio pour bien sûr parler de la semaine sainte, mais surtout de la langue et de la culture. Et puis plus particulièrement des champs, des champs corse, devenus patrimoine mondial immatériel de l'UNESCO. Et nous allons d'ailleurs retrouver le groupe qui se retrouve derrière moi, qui a préparé une padielle très spéciale pour toi. Mais avant, eh bien, tu sais, tu nous as permis avec Philippe Pelletier, ça fait 15 ans qu'il me suit, mais surtout, il y a une vingtaine d'années d'ouvrir ce bureau avec Gabriel Nata. Je sais qu'il est devant son écran et je voudrais l'embrasser comme toi et te dire, comme tous les Corses, et c'est vrai qu'on a beaucoup d'émotions, eh bien, tiens, tiens, Jean-Pierre. On te remercie et tabrachou forte, Jean-Pierre. Place à la padielle. Oh, Jean-Pierre disembida de l'amor et de l'amor et de la perte. C'est vrai qu'il y a perdit, c'est vrai qu'il y a à la terre. C'est vrai qu'il y a Et voilà pour cette dédicace corse. En vous entendant, j'ai les larmes aux yeux. Merci Patrice, merci Philippe, merci aux chanteurs parce que j'ai les larmes aux yeux parce qu'ils nous embarquent, vous nous embarquez Patrice et Philippe à chaque fois dans cette culture corse, ils sont si fiers de leur culture j'étais si fier de la montrer et puis ma femme, les enfants, les corses derrière là ça y est, ça commence, je craque On va changer de attitude très légèrement, on va partir plus au nord et un petit peu à l'est, Strasbourg Strasbourg avec le doyen des correspondants Jacques-Ric Boivin qu'on adore ici à TF1 parce qu'il fait de merveilleux reportages Il adore qu'on lui dise qu'il est le doyen Et alors il a quelques décorations de Noël derrière lui parce que Noël est le 13h Noël à Strasbourg est le 13h C'est une histoire qui dure depuis pas mal de temps Jacques Oui, c'est vrai Jean-Pierre et Noël, c'est une grande aventure C'est une histoire qu'on vit depuis 30 ans et si aujourd'hui il y a des marchés un peu partout en France c'est aussi grâce à toi Jean-Pierre et grâce au 13h parce que tu as relayé et tu as donné de l'importance à cette fête qui est très importante dans la vie des Français mais qui n'était peut-être pas traité de la même façon auparavant Alors c'est vrai, je me suis plongé dans mes cahiers d'histoire c'est-à-dire les cahiers de 1988, 89, 90 j'ai regardé à quel moment Noël s'était emballé et on en a fait des centaines de sujets sur Noël sur toute cette période de l'Avent qui est si chère au cœur des Alsaciens sur les recettes, le stola les marchés évidemment on ne les a pas tous faits parce qu'il y en a aujourd'hui beaucoup mais enfin on en a fait énormément donc Noël et le retentissement de Strasbourg, capitale de Noël te doit vraiment beaucoup Jean-Pierre Moi j'ai juste une anecdote parce que je voudrais associer Fabrice Deca et tous les JRI qui travaillent évidemment pour cette édition-là mais j'ai une anecdote aussi depuis quelques années Jean-Pierre tu le sais on incarne de plus en plus les sujets donc on finit par nous reconnaître et donc on croise de temps en temps des téléspectateurs des gens dans la rue qui tiquent qui disent et alors qu'ils s'approchent qui disent mais vous êtes alors évidemment moi je gonfle le torse et vous êtes l'ami de Jean-Pierre et ça c'est tu as créé un label c'est l'ami de Jean-Pierre et donc moi j'en suis particulièrement fier et honoré de le porter j'ai pas encore de pins parlant pour dire je suis l'ami de Jean-Pierre mais peut-être que ça viendra j'aimerais aussi associer mes équipes à ce journal très particulier Laurence-Claude-Pierre Eric Schinks Philippe Vogel et puis le bureau de Metz Vincent Ditch Guillaume Grubert Christophe Hannais Vincent Rucli et le bureau de Dijon puisqu'il y a également le bureau de Dijon que tu étais très fier de venir inaugurer il y a quelques années avec Séverine Agi et Alexandra Vieira on t'embrasse tous on est tous avec toi et on te donne rendez-vous sur LCI le 9 janvier pour une émission dont je serai et j'en suis ravi on t'embrasse ce n'est pas vraiment un en revoir mais plutôt à bientôt sur la JPP TV on est vraiment tous tous très émus Jean-Pierre à très vite à très bientôt moi je suis ému aussi avec vous un bisou particulier à Laurence mon cher Jacques qui était avec toi au début de l'aventure Laurence-Claude-Pierre elle aussi J.I.R.I. formidable qui a contribué au développement de ce bureau de Strasbourg merci un énorme bisou Jacques dis-moi Jean-Pierre c'est pas un groupe c'est une confrérie les amis de Jean-Pierre alors nous qui te connaissons et même les téléspectateurs qui te voient à travers l'écran ils savent que t'es pas un personnage lisse transparent une évidence t'as des goûts t'as des marottes t'as des dada des obsessions oui également et bien Sylvain Milanvoi Fabienne Derstépanian et Stéphanie Mourava qui te connaissent bien en font un inventaire mais alors vraiment réduit mais pas beaucoup il fête à peu près beau tout Jean-Pierre en quelques mots qu'il y aura du soleil demain à Quevoville la météo la picardie très importante nous y reviendrons dans un instant et surtout le sport automobile l'événement du week-end le dernier grand prix de Formule 1 de la saison pour les jeunes il n'y a rien de tel que le karting la grande fête du sport auto ce week-end on suivra tout ça de près sur TF j'ai rencontré un mec simple très passionné on a partagé de bons moments et je m'en rappellerai toujours vous avez conscience d'être immensément populaire immensément populaire dans la rue moins vous je pense quand même une popularité inégalable chez lui à Amiens mais rassurez-vous Jean-Pierre sait rester objectif l'une des plus belles cathédrales du monde si ce n'est la plus belle chère à mon coeur vous l'avez reconnue derrière moi c'est Notre-Dame d'Amiens bien sûr une merveille du gothique la merveilleuse cathédrale d'Amiens pour moi Jean-Pierre est à l'antenne comme il est dans la vie tout à fait sans aucune restriction et parfois seulement parfois ça se voit en France maintenant toujours la colère et l'incompréhension par exemple les fameux 80 km heure il y a toutes les semaines des manifestations pour s'y opposer pour respecter des vitesses encore faut-il qu'elles soient respectables ambiance, ambiance Jaco je comprends pas pourquoi Jean-Pierre et toi vous vous aimez bien parce que vous avez pas grand chose en commun il adore la voiture il adore la voiture j'aime beaucoup son journal parce qu'il nous fait découvrir la France profonde et puis surtout on a un autre point commun on porte des lunettes tous les deux et vous aimez tous les deux la gastronomie française les cuisses de grenouilles les escargots les pieds paquets les tripes il en manquait un dans la série Jacques Chirac l'adore moi aussi c'est la tête de veau c'est la tête de veau mon plat préféré la tête de veau c'est un plat très populaire qu'on adore ou qu'on déteste j'ai appris à connaître quelqu'un qui est toujours prêt à l'écoute toujours prêt à parler toujours souriant ça c'est peut-être le plus important aujourd'hui dans la vie un petit clin d'oeil à Romain Grosjean qui nous regarde peut-être en ce moment avec ses enfants à 13h tu vas me manquer tu vas nous manquer j'espère que je te manquerai sur la grille de Formule 1 mais comme je l'ai dit on a plein d'idées pour le futur et puisqu'on parle de tes obsessions Jean-Pierre je les embrasse tous Romain surtout tes obsessions le bleu c'est pas une obsession si j'aime bien le bleu pourquoi pas me mettre en bleu et bien on a eu le privilège de voir un petit peu ce que tu avais dans ta garde-robe et ça c'est Corinne Magne et Florian Le Goïc qui signent ce reportage hautement important regardez 50 nuances de bleu pour 5000 heures d'antenne classé au patrimoine vivant de l'intemporalité jamais il ne se démod puisqu'il n'a jamais suivi la mode alors quand Nathalie Pernault nous ouvre son placard Sacre bleu et oui que du bleu cela remonte au Moyen-Âge c'est bleu 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 au fond il y a du gris dès qu'il changeait un peu de couleur il y avait des milliers des milliers de messages pourquoi vous vous changez de couleur c'était impressionnant alors ça c'est les costumes d'antenne il y a les chemises aussi mais oui alors là c'est de l'autre côté qui sont bleus oui ah bon oui bleu 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 ça peut devenir un jeu les cravates c'est pareil bleu bleu donc c'est difficile quand on veut lui acheter après une cravate parce qu'il les a toutes bleu bleu même au sport d'hiver il est tout en bleu avec ses deux fils et son petit-fils donc un véritable air de vacances en dessous si tu regardes bien on voit la chemise la chemise bleue incroyable ici c'est l'endroit où il faisait son trésor donc il y avait la petite caméra là et pendant le confinement monochromie toujours monotonie pas vraiment nous ne sommes pas au bout de nos surprises je vais vous montrer quelque chose que personne ne sait le magnifique short tout ça paraît incohérent incohérent c'est à dire que pendant le confinement quand il est très bien maquillé une belle chemise bleue repassée en dessous c'est la catastrophe c'est une catastrophe ça tue le mythe on le déchire terminé le short voilà voilà maintenant tu peux m'en vouloir beaucoup d'émotions aussi tiens on va essayer la caméra avec le bleu mon short je l'adore celui-là alors vous cassez le mythe là complètement tout est cassé tout est fini bon Jean-Pierre l'homme en bleu l'homme qui aime les bons plats et qui aime nous montrer comment on fait de bons plats alors il paraît que tu as un péché mignon je l'ai appris le gâteau basque il paraît que tu ferais le tour du monde y compris en passant par la Californie pour avoir du gâteau basque bonjour Grégoire Guistot vous êtes à l'un à Saint-Jean-de-Luzes et vous êtes dans la confidence vous aussi vous connaissez les goûts de Jean-Pierre alors oui je vous le confirme et regarde Jean-Pierre aujourd'hui on est sur le port de Saint-Jean-de-Luzes que tu aimes tant et regarde il y a un grand beau soleil pour ton dernier 13h alors je ne suis pas tout seul tu sais qu'au 13h on adore parler des bons produits on adore parler des recettes de notre terroir et bien regarde ils sont venus nombreux il y a beignate et son fromage de brebis il y a aussi le jambon quintoa les fameux macarons des produits du port le gâteau basque ton dessert préféré alors compte sur nous pour continuer Jean-Pierre ce que tu as commencé continuer à parler de ces bons produits à les mettre en valeur à les mettre à l'honneur dans les journaux télévisés et puis il y a une petite surprise tous ces artisans t'ont envoyé ces produits que tu vas pouvoir partager en famille pour les fêtes en tout cas voilà pour moi c'était 15 années merveilleuses que j'ai passé à tes côtés et puis je t'embrasse très très fort et je te dis merci Jean-Pierre merci à vous merci Grégoire merci au basque c'est ma région de coeur avec la Picardie t'as vu qu'avec la téléportation le gâteau basque est déjà sur le plateau mais oui ça va vite ça va très vite alors tu l'as dit tout à l'heure tu ne pars pas à la retraite beaucoup de projets mais il y en a un qui semble avoir quelques idées pour toi regarde c'est Nicolas Canteloup et oui c'est Jean-Pierre vous le savez après ces années passées aux 13h je vais lancer un Netflix un Netflix des régions JPP TV où il y aura donc des séries sur nos plus belles régions de France comme par exemple Game of Drôme que je vous recommande l'histoire de quatre familles de la Drôme qui se disputent le marché du nougat en concurrence avec une famille de Montélimar action, suspense, violence ces nougats seront au rendez-vous et puis bien sûr également la Savoie des Papels sur des braqueurs de reblochons bref vous l'avez compris de quoi passer de belles soirées de suspense et de frissons je vous dis à très bientôt oui à très vite Jean-Pierre t'es mieux avec les cheveux oui quand même il manque les cheveux quand il faudra le faire Nicolas il timide pas mal tu as tissé des liens on l'a vu tout à l'heure certains étaient très émus quand on les a eu en direct avec nous tu as tissé des liens incroyables d'amitié de fraternité avec tous ces correspondants d'aujourd'hui d'hier et des tout débuts et ils ont tous une excellente mémoire ils se souviennent de toi des soirées d'après-tournage de la confraternité de l'amitié regarde ils sont là on les découvre et certains je crois ont des choses à te dire un petit conseil pour la suite il faut que tu suives tes rêves parce qu'ils connaissent le chemin les couloirs sans fenêtres tu sauras les reprendre mais je voudrais te dire quelque chose de tendre au revoir et merci et je t'aime Jean-Pierre grâce à toi pendant 26 ans j'ai rencontré des milliers de personnes des jeunes des moins jeunes des personnes très âgées parfois de tous les milieux de la campagne de la ville et à chaque fois je me dis en pensant ces 26 ans que j'ai passé en ta compagnie et celle de tes équipes je me dis que ma carrière professionnelle a été une grande fête à l'oreille trésor résonne comme trésor grâce à tes trésors Jean-Pierre et bien les archives de la télévision sont remplies de trésors sur les régions françaises merci à toi magret, cèpe, confit, garbure, cassoulet, foie gras, truffe, arbaniaque merci Jean-Pierre ah là là quelques-uns des premiers Sylvain ça s'arrange pas on était l'école ensemble et puis je salue Gabriel je salue Jean-Marie avec qui on a vécu les Jeux Olympiques d'Alberville Gabriel, le Mimosa enfin vous les avez tous reconnus et puis Jean-François Garcia qui nous parlait si bien d'amour je t'embrasse tous ces correspondants ces générations de correspondants ils ont un dernier petit cadeau à te faire regarde c'est Sébastien Amber qui va te dire ce qu'il en est oui Jean-Pierre tu sais il y a la chorale des correspondants mesdames et messieurs il y a la chorale des correspondants et on chante des chansons avec Jean-Pierre régulièrement pour lui dire combien on l'aime combien tu comptes pour nous on n'a pas pu venir sur le plateau mais c'est pas grave on a des caméras, des micros on a donc décidé d'enregistrer un clip carrément avec une chanson de Joe Dassin moi j'ai réécrit un peu les paroles parce que j'aime bien faire ça tout le monde a joué le jeu c'est génial c'est un clip pour toi on chante qu'on t'aime tout simplement et on ne se dit pas tout à fait au revoir regarde les journées se suivent et se ressemblent mais quand il est 13h au quotidien mesdames et messieurs bonjour à ce moment là on est ensemble la France qui se découvre on s'y sent bien voilà messieurs dames les cinq plus belles brochettes et grâce à toi et grâce à toi Jean-Pierre Perlant on est devenu des héros du bout de la rue ou du bout de la région à raconter la vie des gens de ce qu'on n'entend pas souvent en toute simplicité mais avec un accent et pas question que l'on se quitte un bye bye sans penser à demain à demain qui vient toujours un peu trop vite ça c'est des bonnes ça c'est des bonnes elles sont excellentes tu nous a appris tant de belles choses tradition, tradition, tradition et d'abord à aimer notre métier à soigner la relation à l'autre et ne pas suivre les chemins tout tracés on a marché des kilomètres avec des campas sous paès dans nos campagnes pour aller faire un plan quand les bergers qui fuient l'hiver en regrettant les fers hivers nous on est en chemin en si peu de temps et pas question que l'on se quitte un bye bye sans penser à demain à demain qui vient toujours un peu trop vite on ne te dit pas au revoir et on reste pas loin quand on va repartir sur les routes en traversant nos villages lointains tu vas occuper nos esprits sans doute on n'efface pas tout ça d'un revers demain et loulou vous venez manger des crêpes comment te dire merci alors un violato humanita et ton amour des recoins du pays fabuleux des traditions des amitiés des carnavals la neige tombée la beauté d'une cathédrale gothique en picardie et pas question que l'on se quitte un bye bye sans penser à demain à demain qui vient toujours un peu trop vite on ne te dit pas au revoir et tu restes pas loin et au revoir voilà l'hommage des correspondants et puis il n'y a pas que les correspondants qui voulaient te dire merci Jean-Pierre nous les présentateurs on voulait te dire un grand merci parce que tu nous as beaucoup inspiré combien de fois on écrit un lancement en se disant comment Jean-Pierre lancerait tel ou tel sujet avec quelle chaleur avec quelle proximité avec les téléspectateurs donc merci nous aussi on te fait des bisous mais j'étais vraiment très très ému tous les correspondants tout ce que vous me dites tout ce qu'on a vu dans ce journal vraiment c'est dur les correspondants vous me faites pleurer là c'était formidable c'est la famille et puisqu'on parle de famille mon Jacques un visiteur mon Jacques qui a pris des risques lui pendant le confinement il était là et oui il sera là demain lundi on vous laisse on vous abandonne tu nous laissais entre nous on vous laisse avec cette grande famille du 13h c'est une chose amusante j'ai un petit cadeau t'en parle après t'en parle à 30 secondes t'en parle à 30 secondes une chose amusante c'est qu'on me dit vous connaissez bien Jean-Pierre Pernault oui forcément mais on se croise plus qu'on ne se voit puisque quand il s'en va moi j'arrive quand je pars lui il revient et donc on se croise beaucoup mais finalement on se voit assez peu c'est vrai mais là je suis autant de te voir bon Jean-Pierre c'est un petit cadeau tu vas reconnaître quelques-uns des malfrats qu'on a vus tout au long de cette édition spéciale regarde c'est une magnifique photo alors tu vas retrouver tous les correspondants tu vas retrouver tout le monde c'est de la part de toute l'équipe c'est un album de photos c'est un album de photos avec quelques signatures à la fin c'est magnifique et des photos magnifiques on te voit notamment en caleçon avec les cheveux longs comme ça je t'en prie merci bon courage pour les fêtes de Noël je t'embrasse merci d'être toujours fidèle au poste puis je voudrais maintenant on arrive presque au terme de ce journal faire quelque chose qui ne s'est jamais passé à la télé celui qui s'en va il aimerait vous présenter celle qui va être chez elle dans pas longtemps Marie-Sophie Lacaro Marie-Sophie viens me rejoindre sur ce plateau Marie-Sophie c'est un honneur de te rejoindre sur ce plateau et de vivre ce moment avec toi avec les équipes et avec les téléspectateurs ben oui parce que tu seras là le 4 janvier tu viens de France Télévisions mais tu viens surtout de Villefranche de Rouergue t'es née là-bas de La Veyron l'accent elle l'a gardé un petit peu tout à l'heure Arthur Comte disait qu'on devait le garder parce que sinon on renie notre coeur bon courage pour la suite merci Jean-Pierre je suis riche de tout ce que tu viens de nous montrer j'ai pris des notes moi depuis tout à l'heure j'ai bien compris quelle est ma feuille de route et si tu veux bien et ben j'ai bientôt lancé le générique non je voudrais dire un mot vous dire au revoir d'abord oui dire au revoir il est temps pour moi de dire au revoir aux téléspectateurs j'ai écrit un petit texte quand même je m'y prépare depuis des mois et pourtant j'ai du mal à garder la tête froide alors comment le pourrais-je après tant d'émotions de surprises et surtout après 33 ans avec vous on a créé des liens très forts je voudrais vous dire que j'y ai mis toute ma passion pendant presque la moitié de ma vie vous le savez c'était un honneur de pouvoir traverser la petite la grande histoire du monde grâce à vous à votre fidélité et pour beaucoup et oui celle de vos grands-parents et de vos parents ça a été une extraordinaire aventure d'impulser le travail de tant d'équipes pendant toutes ces années pour vous écouter faire entendre tous ceux qu'on n'entend pas ailleurs ça a été une révolution il y a 33 ans ça a été maligne de conduite depuis 33 ans et j'en suis très fier faire entendre et montrer toutes les richesses de nos régions jusque dans les plus petits villages on a traversé ensemble pas mal de tempêtes aussi merci à mes trois patrons je tiens à les citer Patrick Lelay qui nous a quitté il y a quelques mois Nonce Paolini Gilles Pellisson de m'avoir laissé cette liberté formidable liberté et indépendance sans lesquelles ce métier n'aurait aucun intérêt je voudrais saluer tous nos correspondants dans les régions qui ont si bien chanté c'est l'âme du journal je suis très triste de les quitter aujourd'hui ils se sont tellement battus à mes côtés merci aux journalistes aux techniciens aux assistantes qui m'ont entouré ici avec beaucoup de talent pour construire un journal tous les matins on a formé la famille du 13h pendant 30 ans alors il y a un élément de la famille qui s'en va et tout le reste de la famille qui va continuer à travailler avec Marie-Sophie donc j'arrête avouez qu'à mon âge on peut avoir envie d'un autre rythme j'ai une pensée pour ma femme qui était là tout à l'heure pour ma mère qui pendant 30 ans n'a jamais manqué et je craque elle n'a jamais manqué un journal elle ne regarde sans doute de là-haut mais je ne vous abandonne pas pour autant il y a une nouvelle chaîne sur internet la JPP TV qui commence aujourd'hui je vous retrouverai aussi toutes les semaines sur LCI à partir du 9 janvier c'est Jean-Pierre et vous une émission qui vous donnera encore la parole voilà j'arrête le coeur serré je suis confiant pour la suite Marie-Sophie adore les régions je lui laisse les clés de la maison volontiers c'est une maison qui est en très bon état Marie-Sophie merci à tous dernier au revoir je vous souhaite un joyeux Noël malgré les difficultés vivement la prochaine année je vous embrasse du fond du coeur merci je vous aime je ne vous oublierai jamais à toi de jouer Marie-Sophie je te laisse nous non plus on ne t'oubliera jamais Jean-Pierre et moi je suis certaine que j'aurai une immense pensée pour toi le 4 janvier et les jours qui suivront tu l'as dit on ne te quitte pas on va enchaîner juste après ce journal après la météo de Louis Baudin sur un document exceptionnel un document dans lequel on va suivre une journée de travail de Jean-Pierre il se livre il se raconte on va découvrir des anecdotes sur son enfance sur sa jeunesse des anecdotes qui vont nous éclairer sur le journaliste que tu es devenu c'est donc juste après la météo de Louis Baudin à 19h45 et à 20h ce soir vous retrouverez Anne-Claire Coudray Jean-Pierre on va se quitter avec encore plein de messages pour toi des messages de collègues d'amis c'est ton générique Jean-Pierre merci Merci, on aime ! Merci Jean-Pierre ! Salut Jean-Pierre ! Au revoir Jean-Pierre ! Jean-Pierre ! Merci Jean-Pierre ! Merci Jean-Pierre ! Merci Jean-Pierre ! Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci. Merci, Jean-Pierre. Un grand merci, Jean-Pierre. Qu'est-ce que vous avez châle ? Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Mon cher Jean-Pierre, merci. Ben voilà, les objets parlent mieux que nous parfois. Salut, Jean-Pierre. Pas de route, mon Jean-Pierre. Un grand merci, Jean-Pierre. Tellement merci. Merci, Jean-Pierre. Du fond du cœur. Merci, Jean-Pierre. Merci, 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 Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Je t'embrasse très fort et je te dis à très vite. Je te remercie beaucoup pour toutes ces années passées ensemble. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Bonne continuation à toi. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci. Merci, Jean-Pierre. Comme on dit chez moi, hasta pronto. Merci, Jean-Pierre. Merci infiniment, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Un grand merci. Merci, Jean-Pierre. Et merci pour tout. Merci pour toutes ces années passées avec nous. Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Et surtout, profite. Jean-Pierre. Merci. 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 Merci, Jean-Pierre. Et je t'embrasse. Et je te souhaite beaucoup de bonheur dans l'après-jité. Ne lâche rien. Merci, Jean-Pierre. Merci, Jean-Pierre. Et encore un grand bravo pour tout. Merci. Merci. Merci.